... Dans cette église, dans cette basilique Notre-Dame, nous avons l'habitude d'avoir une bonne vingtaine de concerts dans l'année. Ce soir, le Requiem de Mozart, des œuvres splendides que nous connaissons, que nous avons déjà entendues ici, le Gloria de Vivaldi, on l'a déjà entendue, le Requiem de Mozart, ça fait au moins 4 ou 5 fois depuis que je suis curé ici que je l'entends, mais j'avoue que hier, je l'ai entendu chanter et jouer par l'orchestre et par le chœur de l'opéra, c'était tout à fait exceptionnel. Nous sommes heureux d'accueillir les musiciens de l'Opéra de Nice. Alors, je vais vous dire, c'est la première fois, si j'ai bien compris, que l'opéra se déplace comme ça dans des églises. Et je trouve que c'est une excellente idée, parce que certaines œuvres, bien sûr, elles peuvent être chantées à l'opéra, mais chanter le Requiem, chanter une messe, chanter la symphonie de Psaume de Stravinsky dans une église, c'était fait pour ça d'ailleurs. Donc, c'est une excellente idée des organisateurs. Nous en sommes bénéficiaires et nous en sommes très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...